Un clown dans les nuages, c'est le nom d'une sympathique animation organisée il y a quelques jours au Guifet, au profit de Clown & Vie. Cette association vendéenne compte actuellement 19 clowns accompagnateurs qui interviennent auprès des personnes fragilisées dans le cadre d'une approche non médicamenteuse des soins par l'humour et la légèreté. Notre association qui s'appelle Clown & Vie a trois actions. Le cœur des actions c'est des interventions auprès de personnes en situation fragilisée, de la naissance à la fin de vie. La deuxième c'est des formations, des ateliers, des stages pour apprendre tout ce qui est périphérique, l'humour, le bien-être, le lâcher prise, la confiance en soi. Et la troisième c'est des spectacles de sensibilisation dans les écoles notamment pour aborder des sujets graves, des sujets durs, sous forme clownesque. Donc on va décaler tous les sujets forts, on va les décaler en trucs plutôt positifs. On est des clowns thérapeutes, pas des clowns spectacle ou des clowns comédiens, même si ça nous arrive d'en faire. On est plutôt sur une approche thérapeutique, une visée thérapeutique. On est là pour apporter, pour diffuser de la gaieté, de la légèreté, du bien-être auprès des personnes qui en veulent. Le club ULM s'est bien évidemment associé à cette journée en proposant des vols découvertes au profit de Clown & Vie. Car tous ces clowns sont strictement bénévoles, comme nous l'explique Zouzou à l'initiative de cette journée. Surtout ce qui est important c'est que nous ne sommes que des clowns bénévoles. C'est-à-dire que nous en tant que clowns bénévoles, on a peut-être des fois deux heures de route pour aller, deux heures de route pour revenir, deux heures, deux heures et demie d'intervention. Et on demande simplement nos frais, nos frais de route, nos frais de carburant tout simplement. C'est-à-dire que bon on fait partie de la loi 1920. Et Clown & Vie, bon on a quand même un suivi également psychologique parce que des fois on s'en ramasse un peu, c'est très très dur. Ils sont en effet le réceptacle de toutes les colères, les peines et les souffrances des gens qui le suivent. Comme tous les métiers d'accompagnant, oui parfois on choisit des choses difficiles, mais c'est tellement beau de partager. On partage, bien sûr qu'on donne, mais qu'est-ce qu'on reçoit également ? Et ça c'est pas facile à décrire ce qu'on reçoit parce que c'est tellement beau ce qu'on reçoit que parfois on reçoit plus que ce qu'on donne. L'association Clown & Vie intervient dans toute la Vendée, comme par exemple dernièrement aux urgences de l'hôpital de Chaland. C'est d'ailleurs la première association en France à le faire. Bravo donc à tous ces donneurs et passeurs de joie. Et la colère ! Et la colère !